Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Après avoir éprouvé de premiers symptômes, j'ai donc fait le test. Et après avoir été positif, je me suis tout de suite isolé, comme les règles sanitaires nous demandent de le faire. Je me suis enregistré sur tous anti-Covid. J'ai enregistré le code de ce test pour que l'application puisse signaler à tous mes cas contacts qu'elle aurait identifiés. Et l'Elysée a appelé tous les cas contacts que nous connaissons et que j'avais fréquentés durant les 48 heures précédentes. Évidemment, j'avais vu beaucoup de responsables politiques, membres du gouvernement, des dirigeants internationaux, également des membres de ma sécurité rapprochée ou des proches et des membres de ma famille. Et donc, l'ensemble des cas contacts ont été appelés, sont à l'isolement et ont fait des tests. Je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien, de sympathie, de solidarité que vous m'avez envoyés. Je voulais vous rassurer. Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête tout sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont dû à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui. Je vous rendrai compte chaque jour de l'évolution de la maladie, de ce virus. Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente. Pour le reste, je continue évidemment à gérer les affaires courantes, en lien avec le Premier ministre, le gouvernement et mes équipes. J'ai une activité qui est un peu ralentie aussi en raison du virus, mais les dossiers prioritaires, je continue à m'en occuper, qu'il s'agisse de l'épidémie et de sa gestion pour notre pays, ou par exemple du dossier du Brexit. Je voulais aussi vous passer un message pour vous, pour nous. Continuez vraiment à faire attention. Hier, j'ai été testé positif, ce qui montre que le virus vraiment peut toucher tout le monde, parce que je suis très protégé, je fais très attention, je respecte les gestes barrières, les distances, je mets le masque, je mets du gel hydroalcoolique de manière régulière. Et malgré tout, j'ai attrapé ce virus. Peut-être, sans doute, un moment de négligence, un moment de pas de chance aussi, mais c'est ainsi. Ce qui est sûr, c'est que si je n'avais pas respecté les règles, les gestes barrières, je l'aurais attrapé beaucoup plus vite, mais surtout, je l'aurais transmis durant les heures précédentes à beaucoup plus de monde. Et donc, il faut qu'on continue de respecter ces règles. Je sais qu'elles vous pèsent, qu'elles vous paraissent parfois dures, mais on doit tenir. Hier, avec moi, il y a eu 18 000 Françaises et Français qui ont été testés positifs. Donc le virus repart encore plus fort.